Son plus célèbre roman La Guerre des Mondes, publié en 1898, a été adapté en 2005 par le grand metteur en scène hollywoodien Steven Spielberg. Le Petit Fils, pour vous dire comme quoi c'est un monde souterrain qui est lié, qui a énormément de ramifications entre ces éléments. Donc on voit la proximité de Wells qui vend un peu les martiens dès 1898. Son livre est repris par Hollywood. On voit que Wells est un proche de Thomas Henry Huxley. Mais il est intéressant aussi de remarquer que le Petit Fils de Thomas Henry Huxley, Julian Sorrell Huxley, qui est décédé en 1975, était un biologiste britannique théoricien de l'eugénisme et qui fut le premier directeur de l'UNESCO. Il fonda aussi le World Wide Life Foundation, association mondialiste chapeautée par la secte satanique de la Lucifer Trust, créée en 1922. D'ailleurs, une des filiales de Lucifer Trust, le mouvement de la bonne volonté, qui a été créé en 1935, siège jusqu'à aujourd'hui à l'ONU. Donc quand vous voyez Wells et que vous voyez la famille Huxley, rien n'est le fait du hasard. On voit bien que ces gens-là veulent mener notre imagination et notre éternité vers quelque chose qui n'est pas du tout chrétien. Wells, d'ailleurs, est un socialiste de la très influente Fabian Society, connu pour avoir financé la Révolution Russe de 1917. Révolution Russe, d'ailleurs, qui a été financée par les 13 lignés sataniques, c'est-à-dire les grands banksters, on les appelait comme ça. Mgr Gomme, à propos des sectes, donc il y a 100 ans, explique très clairement d'ailleurs que tout ce qui vient des sectes tire ses connaissances de la Kabbale. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, les gens pensent avoir une connaissance nouvelle, ce n'est que du réchauffé, ça vient de la Kabbale. Et c'est exactement la même chose avec le père, ça je vous conseille de le lire, le père Julio Mainviel, décédé en 1973, qui est un prêtre argentin, qui affirme lui aussi que tout ce qui n'est pas catholique vient de la Kabbale. Et on a aussi le docteur Pierre Dequenne, ingénieur en génie atomique, qui affirme la même chose dans la science du XXe siècle, mythologie ou bible du démon. Qu'il a écrit en 1996, en plus en plus notamment, sur Newton, fréquentant des groupes kabbalistes. Il met tous les grands scientifiques de notre monde en expliquant les fréquentations, on va dire, du pseudo-scientifique qu'ils avaient. Et tout remonte à la Kabbale. En 1974, le prix Nobel d'économie autrichien, Friedrich August von Hayek, écrit « À l'avenir, les hommes verront dans notre époque une ère de superstition essentiellement associée au nom de Marx et de Freud. » Il y a aussi un autre prix Nobel de physique, en 1970. Le triomphe même de la science a libéré des forces qui font apparaître des mythes plus puissants que la science. Il est de plus en plus difficile d'opérer une distinction entre science et science-fiction. Le Bing Bang est un mythe qui mérite une place d'honneur dans un zoo. Et pour parler du Bing Bang, un de ses fondateurs, on va dire, fondateur de cette théorie mensongère, Fred Hoyle, l'avait appelé ainsi pour se moquer de cette théorie, à laquelle il ne pensait pas qu'un jour elle soit aussi bien diffusée. Et d'ailleurs, Fred Hoyle pensait que l'univers était stationnaire. Et on n'a jamais repris la théorie, effectivement, de Fred Hoyle sur un univers stationnaire. Et d'ailleurs, pour étayer ce volet, il y a aussi un astronome, Alton Arp, qui est décédé en 2013 à Munich, qui est un Américain, qui a dû quitter les États-Unis parce que, justement, il avait expliqué que toute l'interprétation de l'univers avec la lecture, en fait, de Doppler-Fusso était complètement fausse. Il a perdu son travail, donc il a dû aller en Allemagne. Et il est décédé, donc, il y a deux ans. Vous avez plusieurs scientifiques qui pensent que l'univers est stationnaire. Mais bien entendu, on n'en parle jamais. Tout simplement parce que le but, avec cette science, qui n'est pas scientifique, mais qui est cabaliste, c'est d'amener notre esprit sur la science-fiction, sur une thématique qui n'est pas du tout chrétienne. L'univers est une création divine, je vais vous le démontrer. Déjà, le docteur Pierre Dequenne, qui est ingénieur en génie atomique, qui écrit dans son livre, dont je rappelle le titre et je vous recommande vivement la lecture, « La science du XXe siècle, mythologie ou bible du démon ». Il écrit, « L'univers est homogène et isotrope, dans le cas de l'univers primitif du Bing Bang. Or, aujourd'hui, il est tout l'inverse. Hétérogène et très structuré. » Il écrit encore, « La composition chimique de l'univers est identique à celle du système solaire. » C'est complètement invérifiable. De plus, les scientifiques n'expliquent pas l'origine de l'hydrogène, qui est la première étape nécessaire pour la nucléosynthèse des autres éléments. Ne parlons pas non plus de la cause de l'explosion initiale. Il continue, « La durée de formation des galaxies est insuffisante. L'évolution des galaxies est à contre-courant de celle de l'univers. La matière des galaxies est arrivée à se condenser dans un univers en expansion. La théorie montre qu'il faut un temps considérable pour former une galaxie supérieure à celui écoulé depuis le Bing Bang. » Je n'ai pris que quelques points, mais ce qu'explique le docteur Pierre Dequenne dans son livre, que vraiment je recommande, qui ne paye pas de mille, mais qui est vraiment une richesse, il a peut-être une vingtaine de points où il bat en brèche toute la théorie du Bing Bang. Vous avez aussi Christian Bizoire, qui est astronome à l'Observatoire de Paris. Lui, il explique dans des conférences créationnistes que le cosmos, parce que le cosmos, ça veut dire harmonie, il explique toute l'harmonie du cosmos. Il dit par exemple que si l'on multiplie la distance Jupiter-Soleil par deux, nous obtenons la distance séparant Saturne-Soleil. Si cette dernière distance Saturne-Soleil multipliait encore par deux, nous obtenons la distance Uranus-Soleil. Et il y a plein de mesures qu'il a prises, par même dans un Égypte, où il constate que les temples reproduisent, de par leur construction, les dimensions de l'univers. Si vous n'avez pas compris ce qui s'est passé sur la montagne avec Moïse, vous ne pouvez pas comprendre le savoir qui a été transmis par Dieu à l'homme. La Terre est le centre de la création. Dans la voie lactée, les étoiles les plus proches de la Terre sont-elles une distance suffisante pour émettre de la lumière et être visibles sans que nous soyons irradiés ? C'est-à-dire qu'en fait, quand vous sortez la nuit, avec votre fils ou avec un ami ou un parent, vous pouvez regarder tranquillement les étoiles sans être irradiés. C'est quand même assez sympa. Le Soleil est décalé de deux tiers par rapport au centre de la galaxie. C'est-à-dire que quand on regarde la galaxie, nous sommes aux deux tiers à l'extérieur. Nous ne sommes pas dans un endroit poussiéreux de la galaxie. S'il était moins excentré, donc plus proche de la masse stellaire, les nuits seraient inexistantes. Inversement, si le système solaire était encore plus éloigné du centre galactique, notre ciel serait uniforme et sans étoiles. Nous serions perdus dans l'immensité cosmique. Je ne prends que quelques exemples, parce que là, il y en a des centaines, pour démontrer véritablement que la Terre et l'Univers sont véritablement le centre de la création. Par rapport aux autres étoiles, les oscillations du Soleil sont très faibles et sa position fournit suffisamment de chaleur et de lumière. L'émission des ondes est parfaite et sans nocivité. L'axe d'inclinaison de la Terre est de 23,5 degrés. D'ailleurs, les créationnistes ne sont pas tout à fait d'accord sur ce sujet. Certains pensent que l'axe de la Terre est apparu après le déluge de Noé. D'autres pensent que ça existait peut-être avant. Moi, je suis plutôt de la première tendance. Je pense que c'est apparu après le déluge. En tout cas, l'axe d'inclinaison de la Terre est de 23,5 degrés. Avec beaucoup de précision, l'hémisphère nord d'avril à septembre et l'hémisphère sud d'octobre à mars reçoivent une répartition équivalente de chaleur émise par le Soleil. Les variations saisonnières sont essentielles pour le renouvellement de la nature, le bourgeonnement des fleurs et des arbres, la reproduction de certaines espèces animales. La distance au Soleil est idéale. Si la Terre était de 10% plus proche du Soleil, elle se transformerait en fournaise. A contrario, si elle était de 10% plus éloignée, un désert de glace couvrirait sa surface. On voit que tout est bien calculé, et je vous garde le meilleur pour la fin. Selon l'abbé Moreux, décédé en 1954, pour que la température de la surface terrestre n'évolue pas dans des proportions trop fortes, il faut que l'orbite soit très peu excentrique et voisine du cercle. Pour que ses dimensions soient aussi parfaites, nous ne sommes pas dans le dessin du Big Bang. Ça ne peut pas être le fait du hasard. L'apesanteur de la Terre est parfaite. L'eau reste à l'état liquide. Quand on va chercher de l'eau sur Mars, ce n'est pas possible, parce que l'apesanteur est trop faible et l'eau ne resterait pas au sol. Elle s'évaporerait. Un manque de gravité se traduirait par une plus grande évaporation due à une pression atmosphérique plus basse. Et le meilleur, c'est la Lune et le Soleil. Vous savez très bien que la Lune est bien pleine. bien plus petite que le Soleil. Et pourtant, quand vous regardez ces deux astres créés le quatrième jour de la création, les deux luminaires, un qui domine le jour et un qui domine la nuit, et bien, vu de la Terre, leur dimension est parfaitement égale. Et d'ailleurs, quand vous avez une éclipse de Soleil, il fait nuit sur Terre. Parce que ces deux cercles, ces deux luminaires, vus de la Terre, sont exactement de la même dimension. Ça, c'est un clin d'œil de la création adressé à l'homme. Bien sûr, celui qui ne croit pas en Dieu ne veut pas le voir. Mais... J'ai connu un scientifique, je fais une parenthèse comme ça, un très grand scientifique, franc-maçon, d'ailleurs, qui s'est converti, qui a lu la Bible. quand il a ouvert la Bible, il me l'a... Ce sont ses mots, c'est un grand scientifique, enfin, un grand scientifique, oui. Un voile qui est tombé de ses yeux, il a quitté la franc-maçonnerie. Et maintenant, il explique tous les mensonges de l'urbinisme. La création est véritablement quelque chose de fantastique. Je n'ai pris que cinq points, vous en avez des centaines comme ça. On peut aussi regarder les autres planètes. C'est fantastique. Les démons sont transformés en extraterrestres. Donc là, ce que j'ai démontré, c'est que nous sommes le centre de la création et il n'y a pas lieu de chercher ailleurs de la vie. La vie est bien sur Terre. Tout simplement, parce que je le répète aussi, à travers la Bible, le Christ n'apparaît que sur Terre parce qu'il veut Dieu veut, à partir effectivement du Rédempteur, ramener sa créature à la vie éternelle qu'il a perdue depuis l'éviction du paradis terrestre d'Adam et Ève. Car depuis cette éviction, la mort est une intruse. La mort est nouvelle. La mort n'existait pas au début de la création. À côté de ce monde de légende, nos voisins seraient des extraterrestres. Curieusement, ces extraterrestres portent des noms de démons. C'est quand même curieux, ça, non ? Quel étrange mélange avec une interprétation de la Kabbalah. Dans le livre « La douzième planète » du juif, Zacharias Zitchin, il expose l'existence d'une planète inconnue, Nibiru. Les Sumériens y auraient identifié leurs ancêtres, les Anunnakis. Je continue son délire. Zitchin pense que la Mésopotamie aurait été la première colonie terrienne de ces visiteurs venus de l'espace. Les Anunnakis auraient créé l'Homo sapiens en croisant leurs gènes, leurs propres gènes, avec ceux de l'Homo ericulus. J'ai même du mal à le lire. Ils en auraient fait leurs esclaves pour l'extraction des matières premières nécessaires à la protection de l'atmosphère de leur planète. Zacharias Zitchin est convaincu de l'existence de cette planète. Quand vous regardez qui sont les Anunnakis, ce ne sont pas des extraterrestres. C'est même écrit dans l'encyclopédie de l'Islam. Les Anunnakis ne sont ni plus ni moins que les gardiens de l'enfer de la civilisation de Sumer. Et vous pouvez prendre d'autres noms d'extraterrestres comme Semshaz, Ashtarte, Ashtarot, qui apparaissent par châte de ligne, comme on dit. C'est tous des démons. L'écrivain français Jacques Collin de Plancy, dans son dictionnaire infernal en 1819, cite un diable nommé Horton, qui est aussi un extraterrestre, l'heure actuelle, qui est repris donc dans le lexique extraterrestre. Ça ne fait aucune exception. Ashtar est également apparu à l'ufologue américain Georges Fantasel, qui est décédé, lui, en 1978, pour lui demander de sauver le monde. C'est quand même curieux. Les extraterrestres vont sauver le monde. Ça ne nous rappelle pas quelque chose ? Ashtar se manifeste sous les traits du commandant d'une flotte de vaisseaux intergalactiques et interdimensionnelles. Son nom, ce Ashtar Command, viendra sur Terre pour évacuer les personnes les plus valeureuses, tandis que notre planète sera soumise à une purification. Ashtar sera alors assisté de Lucifer, présenté comme sauveur et par le Seigneur Sananda. Sananda est l'appellation que donnent les sectes ufologistes au Christ. Voilà quel est le délire extraterrestre. Encore une fois, vous retrouvez des scientifiques liés à la Kabbal pour nous expliquer comment tourne le monde aujourd'hui. Vous retrouvez quoi ? Et tout ça, c'est la cause essentielle, c'est Darwin. Darwin financé par, faut-il le préciser encore, par Rockefeller et qui a été trouvé par Marx. Et Marx qui était un illuminati, bien entendu. Un illuminati qui, avec le protocole du Parti Communiste, a mis en implication le programme des illuminati qui était déjà dans le testament de Satan de Weissau écrit en 1770. Rien ne le fait du hasard. Ces gens qui traitent d'économie traitent aussi de science. et ils sont là pour se charger de nous faire voir le monde comme ils voudraient qu'on le voit et surtout pour que votre âme n'aille pas au paradis. Ne vous l'aurez pas, on en est là. C'est tout simplement la lutte entre deux hiérarchies qui se passent dans le ciel, entre la Sainte Trinité et le démon et la terre n'est que le reflet de cette bataille. Que vous l'acceptiez ou pas, c'est la vérité. Le père Funès, rien à voir avec l'acteur de cinéma. Ça, c'est pour vous dire où on est le Vatican qui est une secte satanique à l'heure actuelle. Là aussi, il faut parler clair. L'Église n'est pas en dehors du coup dans cette cabalisation des esprits qu'au début normal pour une élite maçonnique et satanique. Et là, c'est très frappant, vous allez voir, vous allez tomber de haut. L'Osservatoire Romano du 14 mai 2008 publiait un entretien non moins révélateur accordé la veille, c'est-à-dire la veille du 14 mai 2008, c'est-à-dire le 13 mai 2008. Le 13 mai, c'est le jour de la première apparition de la Sainte Vierge à Fatima. Et bien, qu'est-ce qu'il dit ce gars-là, le père Funès qui est le responsable de l'Observatoire du Vatican, le 13 mai, et c'est reporté donc dans la presse du Vatican le 14 mai, mais le 13 mai 2008, le jour d'anniversaire, on va dire, de la première apparition de Fatima, parce que je fais une parenthèse, Fatima, pour ceux qui délirent, ce n'est pas un miracle. Il y a 70 000 personnes qui ont vu le soleil tourner, il y a eu des milliers de gens qui ont eu des guérisons miraculeuses. Le corps, par exemple, de Jacinthe qui est décédé en 1920, quand on l'a enlevé la première fois de son cercueil en 1935, il était tout à fait intact. Et quand on l'a enlevé pour le mettre dans une basilique en 1951, il était encore intact. Mais tout ça, pour les ufologistes, ce ne sont pas des miracles. Mais oui, puisqu'ils sont complètement fous, ils ne voient que par les démons, mais qu'ils appellent extraterrestres. En tout cas, le père Funès, le 13 mai, jour d'anniversaire de la première apparition à Fatima, dit, il n'y a rien de contraire dans le fait de croire aux extraterrestres par rapport à la foi catholique. Mais il faut déchiffrer. Il faut déchiffrer. Et ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé, puisque le pseudo-pape ou l'anti-pape François déclare, tenez-vous bien, le 12 mai 2014. Le 12 mai 2014. Le père Funès, qui n'est pas un comique, fait cette déclaration le 13 mai 2008. Et le pape actuel, le 12 mai, c'est quand même fou par rapport à Fatima, puisqu'en rattache Fatima, il y a un nuage, il y a plusieurs phénomènes qu'on voudrait ne pas attribuer effectivement à la Sainte Vierge, mais attribuer aux extraterrestres. Et comme par hasard, eux, ils font des déclarations sur les extraterrestres. Par exemple, l'anti-pape François, le pseudo-pape actuel, dit qu'ils seraient bien d'accord pour baptiser les Martiens. et ils font ces déclarations sur les extraterrestres au mois de mai et à des jours proches, on va dire, 13 mai, 12 mai, proches de, c'est ce que j'ai constaté, de la première des six apparitions de la Sainte Vierge à Fatima. Fatima, c'est véritablement...